A la une de l'actualité, la fête de Pâques a été célébrée par des milliers de fidèles chrétiens dans le monde. En Côte d'Ivoire, elle a été marquée par une grande affluence dans la plupart des paroisses et temples. Nous ferons le tour de ces lieux de culte dans ce journal. La fête de Pâques a été aussi l'occasion pour le pape François d'appeler les chrétiens du monde à porter la foi jusqu'aux confins de la terre. Le souverain pontife a véhiculé ce message lors de la traditionnelle veille pascale qui a rassemblé plus de 150 000 fidèles à la place Saint-Pierre du Vatican. En sport, les résultats sont encourageants pour les clubs ivoiriens, comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération. Le service sport de San Pedro l'a emporté deux buts à zéro face au Baessa United du Nigeria. La sexe est également imposée en Afrique du Sud par deux buts à un face au Kaiser Chief. Voilà pour les titres. Il est 23h. Merci de suivre ce journal sur RTU1. Elle commémore la résurrection du Christ. La fête de Pâques a été célébrée par des milliers de fidèles dans le monde. Ce dimanche en Côte d'Ivoire, cette célébration a été marquée par une grande affluence dans les paroisses et temples. Notre reporter, Grasse Kando, nous fait revivre l'ambiance qui a prévalu à la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc de la Djibi et à l'église méthodiste unie de la commune d'Abobo. Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur est sissé ! La nouvelle est connue. Elle a jailli du tombeau. Jésus est sorti vivant. Il est ressuscité le troisième jour après sa passion. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la résurrection de Jésus-Christ, la fête de Pâques, fondement de la foi chrétienne. L'événement a été commémoré à la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc de Djibi-Village dans la commune d'Abobo. La mort n'est plus la fin de toute chose. La mort n'est qu'un passage pour tout chrétien. Si Dieu s'est fait l'un de nous, c'est pour ouvrir dans la tragédie de la mort un chemin de résurrection pour tous les hommes. Cette fête de Pâques où le Christ soit victorieux doit être pour nous aujourd'hui la victoire du bien sur le mal, pour une cohésion sociale réussie et une réconciliation vraie pour nous les fils de ce pays et les habitants de ce pays. Pour les fidèles, cette fête est d'une importance capitale et doit marquer un nouveau départ dans la vie du chrétien. Nous devons nous appeler à marcher sur les pas du Christ et considérer que nous devons suivre les hommes du Seigneur. Nous chrétiens, nous devons nous attacher à Jésus. Nous ne devons pas aller ailleurs, nous attacher à Jésus, le seul qui est notre sauveur. A l'église méthodiste unie d'Abobo Baoulé, l'homme a aussi célébré la fête de la résurrection du Christ marquée par des exhortations et des prières. Par cette Pâques, nous voyons que tous nos péchés sont vraiment des trucs cloués à la croix. Et c'est pourquoi nous manifestons tant de joie pour lui dire merci. Parce que s'il n'a pas accepté de se sacrifier pour nous, nous serons vraiment malheureux. Il faut toujours mettre Jésus-Christ devant tout ce qu'on fait. Une fois que Jésus-Christ est devant, sur Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Mais faire confiance à Jésus-Christ, on arrive toujours à avoir le résultat escondi. 40 jours après la fête de Pâques, les chrétiens vont célébrer la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus au ciel. À l'occasion de la fête de Pâques, le pape François a donné un message à tous les chrétiens du monde. C'était lors de la veillée pascale et a rassemblé plus de 150 000 personnes à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife a, au cours de son homélie, appelé les chrétiens à porter la foi jusqu'aux confins de la terre. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message urbi et orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévues le 27 avril prochain. La fête de Pâques symbolise également des moments d'adoration et de recueillement pour les chrétiens. C'est aussi le temps de partage, de réjouissance et d'allégresse, notamment dans les familles, même si certaines d'entre elles n'ont pas la chance de vivre ces moments de bonheur. On en parle avec Parga Sorokone et Aboussanougou. Rue déserte, des jeunes assis sous un arbre. Nous sommes dans la commune d'Aboubo, plus précisément dans le village d'Aboubo-Baouli, où vit maman Jacqueline. Pendant les fêtes, elle s'attèle à faire la cuisine afin d'offrir à sa famille les plus baumées. Aujourd'hui, fête de Pâques, maman Jacqueline décide de varier son menu, ce qui lui permet de partager la nourriture aux amis et aux voisins. Comme d'habitude, les enfants sont aujourd'hui encore à l'honneur. J'ai décidé de préparer du foutou et puis un peu d'attéqué pour pouvoir partager aux enfants de mon quartier. Comme de coutume, quand il y a une manifestation, ce n'est pas que la Pâques, quelle que soit la fête, j'essaie de donner un peu la nourriture à mes voisins. Tout comme elle, Théodore décide lui aussi d'inviter ses amis et ses voisins. Le chrétain doit avoir le sens du partage. Le peu que Dieu lui aura donné, qu'il partage avec son entourage. Adama, lui, est musulman. Invité par Théodore, il dit être heureux de cet acte de générosité de la part de son voisin. C'est obligatoire que j'invite mon frère catholique, même pas catholique, je l'invite chez moi à la maison, venez manger. Le dur de Tabaski, le dur de Pâques aussi, il m'invite, je viens chez lui, je mange, je suis à l'aise. Si la fête de Pâques est un moment de bonheur pour certaines familles, ce n'est pas le cas pour Dorothée et Akédie. Veuve et mère de plusieurs enfants et petits-enfants, elles disent passer ces fêtes dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Vraiment, si j'avais l'argent, vraiment, j'allais acheter un poulet, bon manger pour manger à mes enfants. Mais par manque de moyens, je suis obligée de préparer sur le bois, me débrouiller pour ne pas que mes enfants restent dans la faim et puis vont envier les autres. Comme on dit, c'est la fête. C'est qu'on doit préparer, on devrait préparer le soin, on a préparé à midi. Non, le soin, il n'y a plus de prépa. Ma rivale aussi est décédée, donc je suis restée avec les enfants. Donc, si on peut nous aider à manger. Cris de cœur, mais aussi cris de douleur pour ces familles démunies qui cherchent des repères chaque jour, chaque heure et chaque minute. Pour l'heure, elles sont obligées de se contenter du peu, espérant qu'un jour le bonheur frappera à leur pote. Les chrétiens ont commémoré la résurrection du Christ dans le monde entier et aussi en Côte d'Ivoire. Dans certaines communes du district d'Abidjan, il y a eu affluence dans la plupart des églises. C'était le cas de Yopougon, à Marcoury, en passant par Trècheville. La Pâque, l'église messianique de Côte d'Ivoire, l'a célébrée dans la ferveur. En union avec le Père fondateur et Thoreau Jossuie, les fidèles ont marqué leur choix de se laisser dompter par la lumière réparatrice du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vaincu la mort et donc le monde des ténèbres. Ce dimanche de Pâques, à travers chants et prières, les fidèles ont invité le peuple de Dieu à épouser la tolérance, le pardon et l'amour du prochain. L'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire célèbre la fête du Pâques. Au nombre des points de convergence, la paroisse Saint-Gabriel, dans la commune d'Abobo, choisi par le chef du diocèse, le supérieur évangéliste Canon Luc, pour célébrer la résurrection du Christ. Occasion saisie par le chef du diocèse Canon Luc et les fidèles qui ont prié pour le président de la République, Alassane Ouattara, et la paix en Côte d'Ivoire. Dans sa prédication, le premier responsable de cette église en Côte d'Ivoire a exhorti les fidèles de sa communauté à l'union au respect des textes de l'église du christianisme céleste. Cette fête du Pâques a pris fin avec des chants de louanges à l'éternel. Les fidèles de la parole Sainte-Jeanne d'Acte de Trècheville ont essayé de célébrer la résurrection du Christ, trois jours après sa mort. Ce moment de communion après 40 jours de jeûne et de pénitence a été rythmé par des louanges et des prières. Selon le Père célébrant Akafou Daniel, la Pâques est le fondement de la foi chrétienne. C'est pourquoi il invite les fidèles chrétiens à vivre sainement et à cultiver l'amour du prochain comme l'enseigne l'évangile. Des valeurs qui vont permettre de bâtir une nation de paix et développer. Avec un peuple panui. Les populations d'Ajoumanikro dans le département de Dimbokro ont choisi la fête de Pâques pour introniser leur chef du village. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence de l'inspecteur d'état général Niamien Ngoran. Nous en parlons avec Abou Sanougou. Il s'agit de l'intronisation du chef du village et une sollicitation de moyens pour l'achèvement de la construction du logement et du bureau du directeur d'école et d'un bâtiment de trois classes à Adjoumanikro dans le département de Dimbokro. Pour le président de la mutuelle de développement d'Ajoumanikro, Kofi Kouadio-Mathieu, cette cérémonie d'intronisation du chef à l'occasion de la fête de Pâques marque un nouveau départ pour leur village. Il a présenté la dolience des populations qui se résume entre autres à l'achèvement de ses ouvrages en souffrance, à l'extension de la retenue d'eau, à la construction du logement de maître et l'électrification du village. D'olience auxquelles l'inspecteur général d'état Niamien Ngoran, auparavant fait chef traditionnel d'Adjoumanikro, a apporté quelques solutions. Le clou de Pakinou 2014 à Adjoumanikro a été la remise à Nana Angan Kofi Joseph par le préfet de la région d'Oumzi et du département de Dimbokro de son arrêté de nomination. Et toujours en religion, une prière a été dite par l'imam Sorli Mohamed Ali Tolib, imam à la grande mosquée sainte de Haram à la Mecque. Le guide religieux est dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre du congrès de l'AMSI, l'association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire. L'imam Sorli Mohamed Ali Tolib a prié pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Il est là aujourd'hui entre ses frères en islam, dans ce pays frère, le pays des frères de la Côte d'Ivoire, assurer la fraternité, l'amour qui règle toujours entre les musulmans. Et il est là pour l'ordre du roi de l'Arabie Saoudite qui lui a ordonné de venir faire cette visite. Inviter les Ivoiriens à la paix, inviter les Ivoiriens à la cohésion sociale, inviter les Ivoiriens à la fraternité entre eux. Et que chaque Ivoirien doit savoir que l'islam c'est la religion de la paix, l'islam c'est la religion d'union, l'islam c'est la religion des fraternités. La fondation Adjana Bintou Sissé a fait récemment un don à la radio nationale islamique Al Bayan. Ce don d'une valeur de 10 millions de francs CFA comprend du matériel de bureau et du matériel logistique. Il devrait permettre d'améliorer les conditions de travail des agents de cette radio. Paga Sorokone, Franck Wadiou. Photocopieuse, ordinateur de bureau et ordinateur portable de matériel de bureautique offert à la radio Al Bayan par la fondation Adjana Bintou Sissé. La valeur, plus de 10 millions de francs CFA. Ce don selon le premier responsable de cette fondation s'inscrit dans le cadre de la solidarité et de la fraternité. Nous avons fait un constat, nous avons visité certaines radios, nous avons constaté que ces radios n'avaient pas de matériel de bureau. Ce que nous donnons aujourd'hui à la radio Al Bayan c'est plus de 500 cartons de RAM. C'est-à-dire que la radio Al Bayan a au moins 3 ans à gérer sans acheter de papier de RAM. Au niveau des ordinateurs, c'est une dizaine d'ordinateurs. Au niveau des écrans IBAC, ce sont des ordinateurs de dernière génération pour booster véritablement, comme je le dis, la réconciliation nationale. Un geste de portée sociale apprécié par le directeur général de la radio Al Bayan et ses collaborateurs. Notre radio veut être un point de sympathie entre les peuples d'abord en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Et si la fondation Adjana Bintou vient contribuer à ces efforts, vous savez, les actes posés pour nos morts ne seront jamais perdus. Sissi Djigiba souhaite que de tels gestes se multiplient en vue d'aider davantage à la radio. Il invite donc l'ensemble de la communauté musulmane à imiter l'initiative de la fondation Adjana Bintou Sissi. Lancée en mars dernier, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Pour sensibiliser les populations sur cette campagne, le ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabritouakus, a entamé une tournée dont la première étape était la ville d'Alepé, située à 45 kilomètres d'Abidjan. Abou Sanogo Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, fait chef des villages obgois. Albert Mabritouakus intègre désormais la génération Nyando ou la classe d'âge des sages. C'était à l'occasion d'une cérémonie de réjouissance à Monga, village situé dans le département d'Alepé. Cette cérémonie marque la fin de la première étape d'initiation culturelle de la génération monankouan en Péigua. La dernière des quatre grandes générations, à savoir les monankouan, les blechouan, les nyando et les dougo. Chaque génération est composée de classes d'âge et nous avons voulu, en notre sein, prendre M. le ministre pour être nyando diowon, la première génération et la population de Monga Heureuse, de l'accueillir. Et c'est quelqu'un en réalité qui a déjà posé des arts de développement dans notre région. Il a réhabilité le centre de santé dans nos bateaux. Et vraiment on espère que ce lien qu'on vient de tisser là pourra permettre à nos villages d'avoir un espoir assez rapidement. Parrain de la cérémonie, Albert Mabritouakus invite ses filles au respect et à la valorisation des us et coutumes. Saisissant l'occasion, le ministre d'Etat a exhorté le peuple gois réparti sur onze villages à participer au recensement général de la population et de l'habitat. Le président m'a chargé de compter tous les Ivoiriens, de compter tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont venus à qui vous avez donné un morceau de terre qui habite Monga avec vous et qui habite votre département. Ceux qui sont venus ne font rien à voir avec l'élection de 2015. Donc je voudrais demander aux chefs et aux notables, aux jeunes de s'impliquer dans ça. L'inauguration des débarcadères de la commune et la visite du centre de santé de Monga ont mis fin à cette cérémonie. Prochaine étape, Boaké, Thiebissou, Didiervi, Ferke, Seguela, Demokro, Oumé et Lakota. Rentrée solennelle hier des transporteurs, commerçants et artisans unis au sein du mouvement Moritraco. La cérémonie s'est déroulée à Williamsville dans la commune d'Ajame. Le reprofilage et le butumage des routes, la livraison d'une gare internationale ultra-moderne à Adjame ont été abordées au cours de cette rentrée solennelle du Moritraco qui a enregistré la présence du ministre des transports Gaussou Touré, également parrain de la cérémonie. Abou Sanogo pour le commentaire. Gaussou Touré, ministre des transports, Youssouf Silla, maire d'Ajame et la représentante de Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains présent à la rentrée solennelle du Moritraco, mouvement républicain des transporteurs, commerçants et artisans. Un mouvement en marche pour la réélection en 2015 du président Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Nous vous remercions pour toutes vos actions à l'endroit des transporteurs. J'ai cité l'octroi d'une gare internationale ultra-moderne, le bitumage et le refofilage des routes, la construction de nombreux ponts, sans oublier le renouvellement du parc auto. Monsieur le Président, au nom du Haut Conseil des patronats des transporteurs de Côte d'Ivoire, vous avez le soutien total des transporteurs. C'est un pari invisiblement satisfait de la spontanéité avec laquelle le Moritraco s'évertit à tout mettre en oeuvre pour la victoire en 2015 du président Alassane Ouattara. Il faut l'élargir maintenant à l'ensemble du monde des transporteurs. Et à ma qualité de ministre, je pense que je suis très bien placé pour faire ce trait d'union, pour que l'ensemble des transporteurs se retrouve. Comptez sur les transporteurs, les commerçants et les artisans présents sur toute l'étendue du territoire semblent être, selon le ministre Gaoussou Touré, la meilleure stratégie pour faire passer le message du vivre ensemble. Un nouveau parti politique vient de voir le jour. Il s'agit du FPU, le Front Populaire Uni. Ce parti a tenu son premier congrès constitutif hier à Yopougan, en présence d'autres partis de l'opposition. Avec à sa tête Zadi Djedjé, ex-membre de la galaxie patriotique, le FPU a dans son agenda un dialogue avec le pouvoir, une manière pour le Front Populaire Uni de contribuer à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le récit est de Hamza Diaby. FPU, le Front Populaire Uni, vient agrandir la famille des partis politiques de Côte d'Ivoire. A l'occasion de son premier congrès tenu au baron de Yopougan, Zadi Djedjé, le président, dit vouloir participer à la marche vers la paix et la réconciliation entamée par le gouvernement. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit être l'intérêt commun. Nous demandons à tous les partis politiques d'être réalistes et de continuer à dialoguer. C'est pourquoi nous, la jeunesse que nous sommes, nous qui descendons dans les rues, nous qui avons donné de notre corps pour le président Duran Gbagbo, plein de nos camarades sont morts. C'est pour cette raison que nous avons pris la responsabilité sur nous de créer ce parti politique et de discuter avec le pouvoir. Les partis et mouvements politiques présents au premier congrès du FPU disent épouser la démarche du tout nouveau parti. Lorsque vous avez eu le temps d'écouter celui qui a été porté à la tête de ce parti politique comme président, le frère Zadi Djedjé, vous convenez avec moi que si dans ce pays il y a quelqu'un qui a dit dès le départ qu'on s'assure pour discuter le son que le président Duran Gbagbo nous avait laissé, c'est bien le président Gervais Fibani. Lorsque vous avez des personnes qui disent nous voulons discuter parce que pour nous la seule voie de sortie de la crise c'est la destruction, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas les soutenir. Zadi Djedjé précise que son parti n'a pour l'heure aucune ambition présidentielle, ce qui compte pour le moment, c'est aider à la réconciliation et surtout à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Invité de ce dimanche magazine, le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation était aujourd'hui sur le plateau du journal télévisé de 13h. M. Tonia Amalaman a abordé la manière dont la restauration doit être organisée selon la législation ivoirienne. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. La restauration au milieu, sur les lieux de travail est réglementée parce que le code de travail là-dessus est très clair. Il n'est pas permis à l'employé de consommer sur son lieu de travail, c'est-à-dire sur son poste de travail. Et il est demandé à l'employeur de produire et donc de permettre aux employés, lorsque la demande a été faite, le code de travail autorise, lorsque nous avons plus de 50 personnes, à ce que l'employeur installe un espace de restauration adapté, c'est-à-dire avec toutes les commodités qu'il faut, pour que le personnel puisse manger dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que ce sont les employés eux-mêmes qui doivent demander à ce que leur employeur installe une cantine sur le lieu de travail ? Nous avons le choix. L'employeur peut prendre une initiative, comme le personnel, à partir de l'organisation du mal qui est mise en place, doit demander à l'employeur de mettre en place une commodité et des commodités pour qu'il puisse manger dans de bonnes conditions. Mise sur pied par le gouvernement ivoirien dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, l'Office national de l'assainissement et du drainage semble donner satisfaction. L'ONAD a désormais une représentation à Yamoussoukro. Ses activités ont été lancées ce week-end dans la capitale politique ivoirienne. Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire, seulement 7 communes sur les 255 disposent de schémas directeurs d'assainissement. Et en zone rural, seulement 11% de la population a accès à des installations sanitaires améliorées. Les autres pratiquent la défication à l'air libre. Plus de 350 000 enfants mèrent par an du fait de déficits d'eau potable et d'assainissement. Face à ce tableau sombre, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place depuis 2011 l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD. Cette structure a pour mission essentielle de doter toutes les localités de Côte d'Ivoire d'un schéma directeur d'assainissement en vue de l'amélioration du cadre des vies de la population. L'Office compte maîtriser la gestion de l'assainissement autonome qui concerne plus de 90% de nos populations nationales par la professionnalisation de cette filière. L'amélioration du suivi du contrat d'affirmage pour l'entretien et l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement du district d'Abidjan. À la cérémonie de l'ensemble des activités de cette nouvelle structure, le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et du urbanisme a rappelé que l'ONAD doit participer à l'atteinte de l'agentif du millénaire pour le développement en 2015. L'urbanisation qui a été mal maîtrisée jusqu'à une certaine date, il y avait la poussée de démographie aussi, l'insuffisance des infrastructures publiques et privées d'assainissement, donc entrave la reprise du développement économique du fait de ces conséquences néfastes sur la santé publique, les ressources en eau et les écosystèmes. En effet, il faut dire que le manque d'assainissement coûte annuellement à notre pays au moins 1,6 de son PIB, soit environ 182 de nos milliards. Déjà à Abidjan, l'ONAD a entrepris un projet de gestion intégré du bassin du Gourou pour l'évacuation des eaux pluvielles. D'autres projets sont en cours de réalisation en vue de mettre fin définitivement au problème d'assainissement à Abidjan. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Katiola dans la région d'Yambol à 50 ans, un cinquantenaire célébré dans la communion et le souvenir. Les responsables ont pris l'engagement d'assurer une formation de qualité aux enfants et on en parle avec Brahim Adoumbia et Ouattara Amadou. 1963-2013, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Katiola avait 50 ans. Un cinquantenaire qui a été célébré cette année 2014 avec FAST, mais surtout dans le souvenir. Au cours des festivités, les différents intervenants ont salué le travail abattu par les enseignants pour inculquer le savoir aux enfants. Ils ont réélévé le rôle important des enseignants dans l'éducation des tout-petits, ce qui leur vaut aujourd'hui des encouragements et des félicitations. Cependant, ils ont été interpellés sur les grèves intempestives qui mettent en mal la formation des enfants. Aussi, les intervenants ont-ils condamné les abus sexuels et les violences faites aux enfants? L'inspecteur de l'IEP de Katiola a promis redoubler d'efforts pour une éducation d'excellence dans sa zone de compétences. Pour nous, c'est un nouveau départ. À partir de là, nous observerons des meilleurs résultats pour nos enfants, les enfants de cette région et au-delà des enfants de notre pays, que nous ayons un devenir radieux pour le développement de ce pays. L'inauguration de la nouvelle clôture de l'IEP de Katiola, un défilé, une conférence, un match de football, une remise de diplômes aux enseignants et un sketch ont ponctué la célébration du cinquanténaire de l'inspection de l'enseignement de prescolaire et primaire de Katiola. Le virus Ebola continue de faire des victimes en Guinée. 61 morts enregistrées selon les chiffres officiels et toujours pas de traitement. Le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire confie le sort du pays aux tout-puissants. Une prière a été organisée vendredi pour implorer la miséricorde divine sur le pays. Franck Ouadieu. 109 cas confirmés dont 61 décès. Le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola en Guinée selon les chiffres officiels. Le virus continue sa course macabre dans le pays alors qu'aucun traitement n'est encore disponible. La communauté musulmane guinéenne s'en remet donc à Dieu. Réunie à la mosquée Salam du Plateau, elle implore la miséricorde du Tout-Puissant et le supplie de conjurer le mauvais sort. Seul Allah, le Seigneur peut nous sauver. Nous allons continuer de prier Allah et l'Ebola sortira de la Guinée, Inch'Allah. Une prière afin d'exorciser le mal. L'initiative est du Conseil des Guinéens. Selon l'imam de la mosquée Salam du Plateau, elle a tout son sens. Nous voulons en tout cas demander aux créateurs du monde de mettre à l'abri nos familles, nos soeurs, nos frères, nos enfants par rapport à l'épidémie qui sévit tout le long du fleuve Mano. Je vais parler particulièrement de la Guinée. Et nous savons également que cette maladie existe en Afrique centrale et c'est pour tout ça que nous prions. La prière implique de la mobilisation du monde scientifique et des gouvernants, des efforts pour contribuer à une éradication totale de l'Ebola. En sport, résultat encourageant pour les clubs ivoiriens, comptant pour les barrages de la Coupe de la Confédération. Le CW Sport de San Pedro l'a emporté 2 buts à 0 face au Bayesa United du Nigeria. La SEC, c'est lui imposé en Afrique du Sud face au Kaiser Chief par un score de 2 buts à 1. Le CW Sport de San Pedro ira défendre 2 buts au Nigeria pour la phase retour du tour de recadrage de la Coupe de la Confédération devant le Bayesa United. Roger Clavera Salé est l'auteur de cette avance intéressante des Ivoiriens face au Nigérian. Car en cinquième minute, Cédric Ngoran adresse un long ballon pour Roger Clavera Salé qui fixe Ebini Pérez d'Ingo et d'un tir tendu trompe Gideon Gambo. Un but à 0 pour le CW à la pause. En deuxième période, les Nigérians de Bayesa plient et finiront par rompre dans le temps additionnel de la rencontre. Monté de Ousmane Ouattara qui élimine son garde du corps avant de réaliser le retrait parfait pour Roger Clavera Salé qui se charge de le convertir en but. Doublé de l'attaquant de San Pedro qui permet au champion de Côte d'Ivoire de l'emporter par 2 buts à 0 et d'envisager la manche retour au Nigeria avec sérénité. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur RTE. Sous-titrage ST' 501